Accent, le magazine du département des bouches du Rhône, numéro 269, janvier-février 2023. Environnement, comment le département protège son patrimoine naturel. Édito, en 2023, vos projets seront les nôtres. En 2023, ensemble, nous allons continuer à construire la Provence de demain. Ensemble, nous allons trouver les meilleures solutions pour affronter les crises environnementales et sociales que nous traversons. C'est pour agir le plus concrètement possible sur ces sujets que nous avons lancé au mois de novembre la deuxième édition des États généraux de Provence. En 2015, ces États généraux ont été très fructueux. 98% des propositions que vous aviez formulées, à cette occasion, ont été mises en œuvre par le département, comme le plan Charlemagne pour les collèges, les maisons du bel âge ou l'accélérateur de l'emploi. Vous avez été déjà très nombreux à contribuer sur notre plateforme numérique et à participer à nos réunions publiques partout dans le département. Dans quelques semaines, nous analyserons la totalité de vos nouvelles propositions afin de bâtir les politiques publiques du département pour les prochains mois et les prochaines années. Nous vous attendons nombreux sur la plateforme étatgénérauxdeprovence.com D'ici là, je souhaite que 2023 vous apporte toute la santé et tout le succès que vous attendez. Cette réussite, nous la construirons ensemble. Martine Vassal, présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, présidente de la Métropole, ex-Marseille-Provence. Chapitre En bref Paragraphe Martine Vassal, décorée de la Légion d'honneur Martine Vassal, présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et présidente de la Métropole, ex-Marseille-Provence, a reçu l'insigne de chevalier de la Légion d'honneur. Le 18 novembre dernier, à l'hôtel du département, des mains de Christophe Béchut, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires. Martine Vassal, décorée dans l'Ordre national du mérite en 2013, avait été nommée pour cette nouvelle distinction le 14 juillet dernier. Très émue aux côtés de sa famille, de proches et d'amis, elle a tenu à exprimer sa gratitude et ses remerciements à tous ceux qui lui ont permis de réussir son parcours. Ouvrez les guillemets. Cette distinction ne m'appartient pas vraiment au fond. Elle n'est pas faite pour cela. Elle appartient au département et à la métropole. Elle est le symbole d'un combat inextinguible de nous tous, élus et agents pour la France et pour Marseille. Fermez les guillemets. Présidente du Conseil départemental depuis 2015 et de la Métropole depuis 2018, Martine Vassal est aussi revenue sur le sens de son engagement politique jusqu'à aujourd'hui. Ouvrez les guillemets. J'ai souhaité apporter à ma ville et à mon territoire toute ma détermination pour que leurs atouts deviennent des forces. Fermez les guillemets. Paragraphe. Jusqu'à 1000 euros pour remplacer votre chaudière au fioul. Depuis le 1er janvier 2023, la collectivité octroie une prime pouvant aller jusqu'à 1000 euros pour vous aider à remplacer votre vieille chaudière au fioul par un autre système de chauffage. Ouvrez les guillemets. Alors que nous traversons une crise énergétique, le département veut aller plus loin pour aider les ménages à réduire leurs factures et lutter contre la déperdition de chaleur dans les logements. Fermez les guillemets. Précise Judith Dossomont, conseillère départementale déléguée au logement. Plus d'infos, département13.fr slash Provence-EcoRenov. Paragraphe. Open 13 Provence. Le tennis mondial à rendez-vous à Marseille. Du 20 au 26 février, les meilleurs joueurs mondiaux de tennis au rendez-vous sur les cours du Palais des Sports de Marseille pour la 31e édition de l'Open 13 Provence. Le tournoi classé ATP, Hall de Tour 250, dont le département est le partenaire principal et historique, est considéré comme l'un des 25 plus grands tournois du circuit ATP. L'Open 13 Provence attire depuis plus de 30 ans les plus grands noms du tennis mondial. Paragraphe. Marseille 7e. Arrondissement. Un nouveau collège ouvrira ses portes en 2025. En ce début d'année, le département lance les appels d'offres pour les travaux de construction du futur collège Gaston-de-Ferre sur le site de la caserne d'Aurel dans le 7e arrondissement de Marseille, avenue de la Corse. Cette phase permettra de démarrer, début 2024, le chantier pour une ouverture prévue en 2025. La reconstruction délocalisée du collège Gaston-de-Ferre, actuellement située rue Paul-Codassioni, viendra soulager le sur-effectif de collégiens dans le secteur. D'une capacité d'accueil de 720 élèves, le nouvel établissement sera équipé d'un plateau sportif, d'un gymnase et d'une salle polyvalente. Exemplaire sur le plan environnemental, le projet architectural est conçu pour s'adapter à ce site particulier qui fait partie du fort militaire Saint-Nicolas. Le département investit 34 millions d'euros dans cette opération exceptionnelle. Paragraphe. Nos chercheurs ont du talent. En décembre dernier, le département a remis le septième prix départemental pour la recherche à plusieurs équipes de chercheurs. Études des propriétés du bois, recherches de neutrinos venus du ciel, travaux sur les microbes marins ou encore compréhension des changements paléogéographiques et climatiques anciens. Voilà des termes obscurs qui pourtant peuvent avoir un impact sur notre vie. Et ce sont les thèmes de recherche qui ont été retenus par le jury pour figurer au palmarès du septième prix départemental pour la recherche. Décerné par Frédéric Collard, conseiller départemental délégué à la recherche et à l'enseignement supérieur, le prix départemental récompense les chercheurs et équipes de recherche qui se distinguent par l'originalité de leurs travaux et leur impact sur la société civile, l'économie provençale, nationale et internationale. Liste des vainqueurs de l'édition 2022 Grand prix Le docteur Vincent Bertin et l'équipe des Neutrinos CNRS du Centre de Physique des Particules de Marseille, CPPM, pour ses travaux sur l'observation de l'univers, de la Terre et de l'environnement marin profond. Prix spécial Le docteur Aude Lereux, CNRS de l'Institut Fresnel et son groupe de recherche pour la compréhension des mécanismes et des propriétés du bois à travers l'étude de ses parois cellulaires à l'échelle manométrique. Prix jeune chercheur Le docteur Marc Benavides, IRD du Mediterranean Institute of Oceanography, MOI. pour ses travaux sur les microbes marins. Le docteur Alexis Leach, CNRS du Centre Européen de Recherche et d'Enseignement des Géosciences de l'Environnement, pour ses travaux sur la compréhension des changements paléogéographiques et climatiques anciens. Pour découvrir leurs travaux en vidéo, rendez-vous sur département13.fr Titre Le département vote un engagement sans précédent pour la PHM Comme annoncé début 2022, le département a voté en décembre dernier l'investissement de 57 millions d'euros pour la modernisation de l'assistance publique hôpitaux de Marseille, HHM. Cet engagement inédit du département, aux côtés de l'État, de la métropole, de la région, s'inscrit dans un grand plan pour le renouveau des équipements hospitaliers du territoire qui, malgré leur niveau d'excellence médicale, ne répondent plus aux besoins des patients et aux bonnes conditions de travail des soignants. Au cœur de ce projet, la construction d'un nouveau pôle parent-enfant sur le site de la Timone. Cette infrastructure de pointe prévoit de regrouper les services de pédiatrie de la Timone et les activités de maternité de niveau 3 de l'hôpital de la Conception. Le chantier devrait démarrer en 2025 pour une durée de 3 ans. Ce projet fait partie des trois grands travaux menés pour les hôpitaux marseillais. En effet, entre 2022 et 2028, la rénovation, la réorganisation des circuits patients et la mise aux normes de sécurité des bâtiments de l'hôpital de la Timone adulte et de celui de l'hôpital Nord seront réalisées. L'ensemble des chambres fera également l'objet d'une rénovation. Par ailleurs, sur le campus de la Timone, les services d'urgence SAMU, services médicaux d'aide d'urgence et SMUR adulte et enfant, services mobiles d'urgence et de réanimation, seront hébergés en 2025 dans un bâtiment reconstruit pour assurer sécurité et efficacité des opérations. Paragraphe, la maison départementale de l'adolescent a déménagé. Lieu d'accueil, de prévention et de prise en charge de l'adolescent et sa famille, la maison départementale de l'adolescent MDA a pris ses nouveaux quartiers aux 12 rues Saint-Adrien, dans le 8e arrondissement de Marseille, dédié à la prise en charge de la souffrance globale, psychologique, physique ou sociale des adolescents de 11 à 18 ans et de leur famille. Cette structure du département reçoit les adolescents avec ou sans rendez-vous. Contact 04 13 31 63 40 Mail mda arrobas département 13.fr Chapitre Dossier Paragraphe Sauvegarder et valoriser notre patrimoine naturel Les bouches du Rhône peuvent se prévaloir d'être l'un des territoires français qui jouit d'un patrimoine naturel remarquable parmi les mieux protégés de France. Autre les sites emblématiques, Calanque, Camargue, Alpille, Sainte-Baume, Sainte-Victoire, les possibilités de s'évader en pleine nature près de chez soi sont multiples. Pourtant, ces poumons verts, aujourd'hui essentiels dans la lutte contre le changement climatique, sont fragiles et soumis à de nombreuses pressions. Surfréquentation, urbanisation, incendies, etc. Pour mieux les préserver et les faire vivre, le département veille chaque jour sur ses trésors de nature. Paragraphe En chiffres dans les bouches du Rhône La forêt recouvre près de 180 000 hectares, soit plus d'un tiers de la surface du territoire. 90% des incendies sont déclenchés par l'homme. 272 agents de la direction de la forêt et des espaces naturels œuvrent pour la préservation de notre territoire naturel. Le département préserve près de 18 000 hectares d'espaces naturels sensibles dont il est propriétaire. Ouvrez les guillemets. Chaque année, nos forestiers sapeurs réalisent un formidable travail de prévention et d'entretien pour lutter contre les incendies. A l'image de celui de la montagnette, dont nous sommes parvenus à limiter les effets dévastateurs. Cette action, conjuguée à leur parfaite connaissance du terrain et à une étroite collaboration avec les sapeurs-pompiers, font de notre département l'un des mieux équipés de France. Nous en sommes très fiers. C'est l'hiver que se prépare l'été. C'est la règle qui prévaut en matière de prévention incendie. Et la dernière saison estivale a rappelé à l'ensemble du territoire national combien la gestion en amont des massifs forestiers doit être une priorité. Dans les bouches du Rhône, le plus gros feu de l'été, celui du massif de la montagnette, a démontré l'efficacité des dispositifs de prévention mis en œuvre tout au long de l'année dans les espaces naturels et de l'action coordonnée avec les pompiers permettant de limiter au maximum les dégâts humains et matériels. Qu'il s'agisse de dégager les pistes d'accès aux véhicules de secours, de traiter les poudrières, de débroussailler les zones trop denses ou encore de créer des coupures agricoles, les équipes de forestiers sapeurs du département sont sur le pont cet hiver pour faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers durant la saison à haut risque. Depuis plusieurs années, le département a engagé une collaboration active entre ces services en charge de la prévention incendie et ceux en charge de la lutte. Forestiers sapeurs et sapeurs-pompiers travaillent main dans la main permettant de mieux protéger notre territoire contre les feux. L'expertise des bouches du Rhône en matière de prévention et de lutte contre les incendies n'est plus à démontrer, tout comme les moyens humains et matériels déployés par le département qui en font un des territoires les mieux équipés de France. Sans compter l'engagement sans relâche du département pour acquérir des espaces naturels sensibles. Près de 18 000 hectares préservés, protégés et valorisés, faisant de la collectivité le premier département de France pour son patrimoine naturel. Avec le changement climatique, le territoire peut s'appuyer sur une force d'intervention expérimentée pour protéger ce patrimoine naturel exceptionnel dont les fonctions pour lutter contre les épisodes de chaleur et pour améliorer le cadre de vie sont innombrables. Paragraphe Sur tous les fronts pour sauver la montagnette Après avoir agi au cœur des flammes, le département s'attache désormais à penser les plaies de l'incendie ravageur du massif de la montagnette. Il est 16h15, le jeudi 14 juillet dernier, lorsque les bouches du Rhône s'apprêtent à vivre sous la chaleur écrasante de l'été, l'incendie le plus important de l'année 2022. A ce moment-là, la vigie des beaux de Provence, qui offre une vue imprenable sur le massif de la montagnette, se met en alerte. Depuis cette précieuse tour de contrôle, les forestiers sapeurs du département signalent le départ d'un feu qui ravagera plus de 1450 hectares de forêt sur 5000 hectares au total, sur 4 communes, Tarascon, Barbentane, Boulebon et Graveson. Paragraphe Les forestiers sapeurs en première ligne. Un départ de feu, puis deux, puis trois. En quelques minutes, les forestiers sapeurs saisissent la gravité de la situation. Les roues d'un train de marchandises défectueux provoquent des étincelles dévastatrices qui déclencheront plus de 27 départs de feu le long de la voie ferrée qui borde la montagnette. Deux véhicules spéciaux d'intervention, VSI, du département sont immédiatement dépêchés sur le terrain pour tenter d'étouffer les premières flammes. Mais la tâche est immense. Très vite, les sapeurs-pompiers entrent en action, guidés par l'indispensable connaissance du terrain des forestiers sapeurs. Ouvrez les guillemets. Chargés de la surveillance des massifs durant la période à risque, les forestiers sapeurs sont généralement les premiers à intervenir. Ce fut le cas le 14 juillet. Notre grande force, c'est de connaître par cœur les moindres recoins de la forêt. Nous sommes en capacité d'identifier les zones habitées et menacées, de localiser les départs de feu et les accès. Toutes ces données sont transmises aux sapeurs-pompiers pour un maximum d'efficacité. Fermez les guillemets. Précise Pascal Joffray, chef de l'unité de forestiers sapeurs de Saint-Rémy-de-Provence, en première ligne. Paragraphe. Une réactivité indispensable. Une cellule de crise se forme en urgence à gravaison pour coordonner des opérations de secours aux multiples enjeux. Sauver des vies humaines, protéger les habitations et préserver l'abbaye de Frigolet. Un édifice classé aux monuments historiques a la valeur patrimoniale inestimable. Au total, les forces engagées ont lutté contre les flammes pendant près de 5 jours consécutifs. Dans les 15 jours qui ont suivi l'incendie, le département a entrepris les travaux de sécurisation des routes départementales R.E.D. 81 et R.E.D. 35, permettant notamment de désenclaver l'abbaye de Frigolet et de rouvrir les accès routiers au plus vite. Place désormais aux travaux de première urgence et de restauration pour que la montagnette renaissent de ses cendres. Paragraphe. Le groupe d'appui forestier, une force de frappe mutualisée. En cas d'incendie important, comme celui de la montagnette, le commandant des opérations ordonne le déploiement du groupe d'appui forestier, GAF. Une force d'intervention mixte qui combine les capacités des forestiers sapeurs et les moyens de sécurité du SDIS 13. Le 14 juillet, les hommes du département se sont donc attachés à protéger les points sensibles tout en créant des pistes dans les broussailles pour faciliter le passage des pompiers grâce à des engins de pointe. Les sapeurs forestiers sont également intervenus en front de feu afin de réaliser du broyage tactique pour freiner et orienter la progression de l'incendie. Plusieurs phases de travaux ont été établies à la suite d'un diagnostic réalisé par l'ONF et une stratégie transversale a été mise en place pour réhabiliter les terrains incendiés dans les meilleurs délais. Le syndicat intercommunal d'études et de réalisation SIER de la montagnette est le maître d'ouvrage de ce plan d'action. Ouvrez les guillemets. Lors de l'incendie qui a frappé le massif de la montagnette, les habitants ont fait preuve d'un formidable élan de solidarité pour soutenir les secours et les personnes évacuées. Cela montre combien ils sont attachés à ce trésor naturel inestimable pour lequel le département s'est pleinement mobilisé avant, pendant et après le feu. Au quotidien, nos agents redoublent d'efforts pour que le massif puisse à nouveau accueillir du public en toute sécurité. Fermez les guillemets. Corinne Chabot, conseillère départementale du canton de Château-Renard. Paragraphe. L'abbaye de Frigolet et Parnier. Tout au long de l'année, les équipes de forestiers sapeurs mènent d'importants travaux préventifs de débroussaillement, notamment sur les poudrières, des zones où la végétation est très dense et présente une forte masse combustible. Ce fut le cas autour de l'abbaye de Frigolet où les hommes du département ont traité 20 hectares de forêt ces dernières années, créant ainsi une ceinture de protection. Une action qui a permis de protéger des flammes, cet édifice exceptionnel en facilitant le passage des véhicules de secours et des hommes. Paragraphe Des travaux de première urgence en cours. Quelques mois après cet incendie dévastateur, les conséquences sont toujours palpables dans le massif et à ses abords. Des travaux ont été entrepris très vite et sont en cours pour enrayer le ravinement dû aux premières pluies, sécuriser les falaises fragilisées par le feu et ainsi éviter les risques d'éboulement. Pour faire face au danger que représentent les chutes d'arbres calcinés, les pistes forestières sont également en cours de traitement. Ces opérations de sécurisation entraînent la fermeture du massif au public jusqu'en juin. Paragraphe Valoriser le bois calciné Avec plus de 1400 hectares parcourus, des centaines d'arbres ont été entièrement ravagés par les flammes. Le bois coupé sera revalorisé et transformé en bois énergie et papier puis revendu localement pour permettre d'autofinancer près de 20% de la totalité des travaux de restauration liés à l'incendie. Paragraphe Laisser la nature faire son œuvre Quelques semaines seulement après l'incendie les premières pousses de chênes verts et kermesses sont sorties de terre. La nature a en effet vite repris ses droits. Contrairement aux idées reçues replanter la végétation n'est pas toujours la solution adaptée. Problématique d'irrigation dans les massifs et l'adaptation des espèces etc. C'est sur ce principe de régénération naturelle que s'appuient désormais les acteurs de la restauration des terrains incendiés de la montagnette. Paragraphe 150 forestiers sapeurs font vivre la forêt provençale. Avec 180 000 hectares d'étendues boisées les bouches du Rhône sont particulièrement exposées aux risques d'incendie. Pour donner à la forêt provençale les moyens de se défendre face au feu de l'été tout au long de l'hiver les 150 forestiers sapeurs du département sont à la manœuvre. Sur le pont cet hiver pour entretenir les massifs et les pistes qui permettront d'acheminer les forces de secours durant la saison à risque les forestiers sapeurs participent aux dispositifs pour la défense de la forêt contre les incendies DFCI Les équipes de forestiers sapeurs quadrillent le territoire. Véritables sentinelles de la forêt elles œuvrent toute l'année sur les espaces naturels création et entretien des pistes mise en place de citernes et points d'eau entretien des vigies et débroussaillement Paragraphe Débroussailler c'est primordial L'hiver l'une de leurs missions essentielles est le débroussaillement Débroussailler c'est en effet réduire la masse combustible pour diminuer l'intensité de l'incendie et limiter sa propagation Il s'agit avant tout de créer une rupture dans la végétation en élaguant et en réduisant la densité des arbres et de la broussaille Pas question toutefois de mettre en péril la biodiversité Les arbres et les végétaux remarquables sont mis en valeur et un travail en concertation avec les gestionnaires de sites est engagé pour préserver les espèces protégées Paragraphe Sentinelle de la forêt Grâce à leur présence toute l'année dans les massifs les forestiers sapeurs disposent d'une connaissance parfaite du terrain L'été ils mettent cette expertise au profit de la lutte incendie Cette force d'intervention complétée par les ouvriers forestiers et la garde à cheval départementale patrouille assure la surveillance et le guet dans les six vigies du département lance l'alerte et intervient en premier sur les feux naissants Les forestiers sapeurs mettent en moyenne six minutes pour se rendre sur le départ de feu Ouvrez les guillemets Une fois sur place ils transmettent des informations essentielles aux pompiers La localisation précise du feu Son niveau de dangerosité pour déterminer les moyens à envoyer ou encore le chemin d'accès le plus facile à emprunter Ce rôle de sentinelle permet aux forestiers sapeurs d'éteindre 80% des incendies Fermé les guillemets explique Pascal Joffray chef de l'unité de Saint-Rémy de Provence L'action des forestiers sapeurs permet de faire vivre la forêt provençale grâce à une gestion durable dont les effets se mesurent sur le long terme Une forêt entretenue est bien gérée C'est une forêt qui protège la faune et la flore qu'elle abrite et c'est aussi l'anticipation des risques naturels qui pourrait la menacer Paragraphe Le débroussaillement seule protection efficace Les obligations de débroussaillement s'appliquent aussi aux propriétaires privés Définie par arrêté préfectoral le débroussaillement dans les bouches du Rhône est obligatoire Dans les massifs vous restiez dans les terrains situés à moins de 200 mètres des massifs En zone naturelle Cette opération doit être réalisée autour de l'habitation sur une profondeur de 50 mètres et de 10 mètres de part et d'autres des voies d'accès au terrain du propriétaire Routes sentiers chemin privatif En zone classée urbaine l'intégralité de la parcelle bâtie ou non doit être débroussaillée selon les prescriptions en vigueur Le non-respect de ces obligations est passible d'une amende allant de 750 euros à 1500 euros Plus d'infos sur www.boucheduronne.gouv.fr Paragraphe En chiffres 48 véhicules de secours incendie en îlotage sur les massifs forestiers 30 vigies propriétés du département donc 6 armées par les forestiers sapeurs Un groupe d'appui forestier GAF commun aux SDIS et au département 80% des départs de feu sont éteints par les forestiers sapeurs 1800 kilomètres de pistes des FCI 1 million d'euros investis pour le débroussaillement des bordures des routes départementales 150 agents forestiers sapeurs 6 unités Lambesque Saint-Rémy-de-Provence Pérole Peignet Aubagne et Châteauneuf Les Martigues Paragraphes Paragraphes La nature au service de la prévention incendie Des troupeaux qui pâturent ou des champs de pistachiers et d'amandiers en plein cœur des massifs forestiers Au-delà de l'image pagnolesque le département développe ses pratiques pour prévenir les incendies en complément de l'action des forestiers sapeurs En 1989 un immense incendie frappe Sainte-Victoire et détruit sur son passage 4000 hectares de végétation dont une grande partie du domaine départemental de Roque-Haute en cause la sécheresse un fort mistral et un massif étouffé par des milliers de pins d'Alep pour éviter de revivre un incendie de ce calibre le département a trouvé une solution Réaliser des coupures agricoles en remettant en culture des parcelles jusqu'alors colonisées par le pain Paragraphe 25 hectares de fruits au cœur de Sainte-Victoire Réalisé par les techniciens forestiers de Sainte-Victoire les coupures agricoles permettent au département de disposer aujourd'hui sur son domaine de Roque-Haute de plus de 15 hectares où prospèrent 3000 oliviers en parfaite santé Il en a confié la gérance en grande partie à deux agriculteurs ouvrez les guillemets cela permet à la fois de lutter contre les incendies en conservant un bel espace ouvert et entretenu tout en offrant la possibilité à deux jeunes producteurs de transformer en une huile d'olive 100% biologique fermez les guillemets précise Philippe Palmaro technicien forestier en charge du secteur un peu plus loin le département s'occupe également de 10 hectares où l'on retrouve diverses plantations d'amandiers figuiers jujubiers pistachiers ou encore chênes truffiers ces 25 hectares forment au total une précieuse barrière naturelle contre le feu et régale les randonneurs qui s'y aventurent Paragraphe de nouvelles coupures agricoles à Roquevautarde Ouvrez les guillemets nous souhaitons lancer un autre projet de coupure agricole sur le domaine départemental de Roquevautarde au niveau de Saint-Antonin sur Bayon nous avons 14 hectares de terre dont on ignore encore la potentialité pour le savoir nous avons confié une étude à la chambre d'agriculture des bouches du Rhône l'objectif étant d'installer des essences variées comme la vigne ou des plantes aromatiques encore une fois c'est une formidable opportunité d'aider des jeunes à s'installer en agriculture biologique fermez les guillemets détail Philippe Palmaro courant 2023 le département lancera un appel à projet pour déterminer les nouveaux occupants qui devraient prendre possession des lieux en 2024 le département permet donc l'aménagement de coupures agricoles et l'installation de troupeaux dans les sites à haut risque incendie des stratégies essentielles pour rompre les couloirs de feu paragraphe nos amis les débroussailleurs au-delà des coupures agricoles et de l'action des forestiers sapeurs de nombreux domaines départementaux disposent d'agents pas comme les autres c'est le cas notamment du domaine départemental de la quille au puits sainte réparade où un troupeau de moutons œuvre sans le savoir pour la prévention incendie ouvrez les guillemets la bergerie est installée en lisière du domaine l'éleveur y fait pâturer ses bêtes librement en mangeant la végétation elles maintiennent les milieux ouverts et créent de précieux passages cela nous évite d'avoir à débroussailler à des endroits difficiles d'accès c'est bénéfique pour tout le monde fermé les guillemets souris Philippe Palmarot technicien forestier en charge du secteur paragraphe près de 18 000 hectares de nature protégée par le département avec près de 18 000 hectares acquis le département agrandit chaque année les domaines départementaux afin d'éviter les constructions dans les bouches du Rhône les poumons verts des espaces naturels sensibles aiguisent souvent l'appétit des constructeurs pour éviter un démembrement de ces territoires le département fait régulièrement l'acquisition de domaines départementaux qu'il contrôle et entretient cet engagement permet d'une part d'éviter la perte d'un patrimoine exceptionnel et d'autre part d'engager des travaux afin de réduire les risques d'incendie aujourd'hui les domaines départementaux des bouches du Rhône comptent plus de 17 600 hectares de la Calanque du Mugelle du côté de la Ciotat en passant par la Sainte-Baume en traversant la montagne Sainte-Victoire pour se poursuivre en Camargue et finir dans les Alpilles le département s'affiche ainsi comme le premier département français propriétaire d'espaces naturels sensibles des terrains qui sont entretenus toute l'année débroussaillés surveillés observés avec une faune et une flore exceptionnelles unités de forestiers forestiers sapeurs gardes à cheval ce sont 220 personnes qui sont sur le terrain et organisent la survie et la protection de ces espaces parfois uniques et essentielles à l'équilibre de notre territoire Paragraphe le département veille sur le plus haut sommet des bouches du Rhône Acquérir un terrain c'est aussi et surtout résorber des enclaves et favoriser la continuité du domaine comme à la Sainte-Baume où récemment le département vient de faire l'acquisition de plus de 500 hectares 195 à la Grande-Baume au pied du Pic de Bertagne et 317 du côté de Rosargue en descendant sur Auréole ces lieux qui appartenaient à des propriétaires privés historiques sont ouverts désormais au public permettant la continuité des itinéraires de randonnées dans cette montagne bien connue des randonneurs et des cyclistes il est urgent de préserver le patrimoine notamment la faune et la flore avec par exemple l'installation d'un berger et ses 200 moutons qui vont pâturer en hiver et au printemps ou le maintien en exploitation de deux apiculteurs en parallèle outre l'entretien et la valorisation menée par les agents forestiers des domaines des travaux pour l'exploitation de nouveaux sentiers de randonnée vont être réalisés pour que chacun puisse profiter de la forêt au total le domaine Sainte-Baume compte aujourd'hui 1600 hectares où se trouve le point le plus haut du département le pic de Bertagne qui culmine à 1042 mètres paragraphe ces trésors préservés offerts aux visiteurs sur ces domaines le département valorise le patrimoine bâti et les vestiges ce travail de reconstruction et d'entretien a pour but de faire découvrir au plus grand nombre les trésors de notre passé paragraphe entre Marseille et Cassis dans le parc national des Calanques les 50 hectares du domaine du Châtaignier ont été acquis en 2021 par le département cette petite enclave va permettre la continuité sur le territoire de Carpiane entre Marseille et Cassis pour favoriser l'entretien des pistes et réduire les risques de propagation d'un incendie paragraphe à l'abri de la Sainte-Baume le miracle de l'eau elle coule depuis des centaines d'années et alimente le foge dans la vallée de Saint-Ponce la cascade éponyme est toujours un point de visite unique pour les randonneurs qui traversent ce domaine départemental de 800 hectares un gros travail de curage de changement de platelage et de restauration du réseau a permis à tout ce système hydraulique naturel de couler à nouveau en quantité paragraphe le Montpens un site habité au 11ème siècle c'est un site exceptionnel propriété du département que vous pouvez visiter du côté de Fourfieille au sein du domaine du Montpens un castrum édifié au 11ème siècle a été réhabilité et retrace les vestiges d'un passé qui s'est éteint au 14ème siècle pour rendre la visite accessible les équipes du département ont créé un sentier permettant d'y accéder avec un balisage indicateur sur le castrum des panneaux retraçant la vie à l'époque ont été réalisés notamment grâce à des aquarelles paragraphe notre territoire notre territoire compte 5 unités forestières départementales et 2 écuries gardes à cheval soit 70 agents chapitre actualité paragraphe le département et Pompéi unis pour le patrimoine antique fin octobre à Naples en Italie les équipes du musée départemental Arles Antiques ont signé un partenariat exceptionnel avec le parc archéologique de Pompéi pour oeuvrer à la restauration d'un patrimoine unique aux multiples points communs après le jeti le Louvre et le Vatican c'est désormais le parc archéologique de Pompéi qui intègre la liste des prestigieux partenaires du musée départemental Arles Antiques MDA en déplacement en Italie pour officialiser cet accord la présidente du conseil départemental Martine Vassal accompagnée notamment de Nicole Julia vice-présidente déléguée à la culture a souligné l'importance de cette nouvelle union ouvrez les guillemets nous avons un patrimoine culturel et antique commun d'une valeur inestimable nos deux territoires sont liés par l'histoire grâce à cet accord inédit nos archéologues restaurateurs et conservateurs vont désormais pouvoir apporter toutes leurs expertises à leur homologue italien et réciproquement fermez les guillemets c'est elle réjouie paragraphe la maison de l'arpiste une découverte sans précédent la ville d'Arles renferme en effet nombre de trésors de l'époque romaine pour la plupart conservés au musée départemental Arles antique mis au jour sous terre ou au fond du Rhône parmi eux c'est l'extraordinaire demeure d'un notable italien qui réunit aujourd'hui les équipes des deux musées la maison de l'arpiste datée du premier siècle avant notre ère elle a été bâtie avec des techniques inédites pour l'époque par des artisans venus d'Italie avant même la création de la colonie romaine d'Arrelate entre parenthèses Arles depuis sa découverte sur le site de la Verrerie entre 2014 et 2017 cet édifice unique aux peintures de deuxième style pompéen est entre les mains des scientifiques du MDA qui le reconstitue jour après jour en rassemblant les milliers de fragments issus des fouilles ouvrez les guillemets jusqu'à la fin de l'année 2023 nos experts en partenariat avec l'INRAP travaillent à la reconstitution de cet immense pulse viendra ensuite le temps de consolider et restaurer l'ensemble nous espérons pouvoir présenter au public de la maison de la harpiste d'ici à 2027 au musée départemental Arles Antiques à condition que l'on parvienne à préserver le cinabre c'est l'un des objectifs de ce partenariat avec Pompéi détail Romy Witsch directrice du musée paragraphe le cinabre un pigment particulièrement fragile au fil des mois à force de patience les archéologues arlésiens sont donc parvenus à étudier les morceaux de visage colonnes et autres splendeurs aux couleurs étonnantes qu'il faut aujourd'hui préserver ouvrez les guillemets les artisans de l'époque ont utilisé du cinabre un pigment rouge vermillon qui fait la particularité de la maison de la harpiste malheureusement nous avons constaté que ce pigment noircissait au contact de la lumière à Pompéi les scientifiques rencontrent le même problème avec les oeuvres qu'ils restaurent grâce au talent de nos spécialistes respectifs nous comptons sur cette collaboration pour mieux comprendre ce phénomène nous sommes sur la bonne voie car toute la chaîne opératoire est en marche notre atelier de restauration fait déjà un travail formidable nous avons bon espoir fermez les guillemets précise Romy which ouvrez les guillemets la signature de cet accord est un immense honneur avec Pompéi nous allons partager nos savoir-faire pour mettre en lumière un patrimoine qui nous lie depuis des siècles le musée départemental Arles Antiques s'inscrit encore un peu plus parmi les musées à la renommée internationale ils jouent dans la cour des grands et c'est une grande fierté fermez les guillemets Nicole Julia vice-présidente du conseil départemental déléguée à la culture paragraphe Arles la petite Rome dégole ouvrez les guillemets le musée départemental Arles Antiques possède plus de liens avec les musées italiens qu'avec les musées français nos collections sont riches de milliers d'objets sculptures mosaïques amphores et autres trésors retrouvés à Arles et provenant de l'antiquité il ne faut pas oublier que la ville était la plaque tournante du commerce de l'empire romain fermé les guillemets précise la directrice du musée arlésien de l'amphithéâtre romain au théâtre antique en passant par les termes ou les cryptoportiques la ville d'Arles compte en effet huit monuments classés au patrimoine mondial de l'UNESCO dont la majorité ont été construits par les romains la plus italienne de toutes les villes provençales méritent donc pleinement chapitres près de chez vous paragraphe les peines mirabeaux à l'IDETEC la culture fait du bruit inauguré en juin dernier le centre culturel l'IDETEC basé aux peines mirabeaux dans le quartier de la gavotte est un joyau architectural et un lieu de culture exceptionnel un voyage à travers ces étages vous transporte entre livres jeux vidéo restaurants salles de spectacle et activités ludiques conçu pour être ouvert à tous en partage de culture le bâtiment de l'IDETEC surprend par son architecture ici pas de mur en béton froid dont sont trop frillants les architectes mais de véritables façades vitrées ornementées de structures en bois donnant à l'ensemble une impression de cocon chaleureux des étages ouverts en entrant une chose est sûre ici le livre est roi sur trois niveaux on retrouve toutes sortes de livres bandes dessinées revues journaux aquarelles dessins destinés à tous les publics les rayonnages de livres sont en taille basse pour ne pas couper l'espace et des canapés accueillent les visiteurs à chaque étage des salles d'activité ouvertes accueillent cours de cuisine de couture de dessin magas de langue et même un atelier philo pour les enfants et au détour d'un escalier on peut découvrir un restaurant aux consonances asiatiques une librairie avec vente de livres et un auditorium de plus de 100 places pour répondre aux besoins de tous dit DETEC s'adresse non seulement aux habitants des Pénemis-Rabeau mais aussi à toute personne qui vient de l'extérieur à ce jour le centre compte près de 4000 adhérents financement du département 8 millions d'euros paragraphe un grand bâtiment durable grand prix de la construction bois conçu dès le départ pour être respectueux de l'environnement le bâtiment vient de recevoir un prix régional de la construction bois projet réalisé en filière sèche les murs et façades sont en ossature bois les matériaux isolants sont biosourcés chanvre lin coton les remplissages des murs intérieurs sont en briques de terre crue les châssis sont en bois et les muniseries en aluminium recyclés le chauffage en hiver est assuré par une production bois énergie l'été il n'y a pas de climatisation le système de ventilation naturelle est rendu possible par l'architecture traversante des bâtiments facilitant la circulation de l'air paragraphe l'activité l'idée éjecte ouvert aux gamers cet espace favorise la pratique ludique pour tous les âges deux agents conseillers numériques sont là pour prévenir les gamers des dangers de l'addiction aux jeux vidéo les orienter sur certains jeux plus culturels et favoriser les échanges entre adolescents et adultes activité l'idée danse située aux derniers étages du bâtiment la salle dédiée à la danse est rattachée à l'école municipale de musique et de théâtre avec deux enseignements classiques et contemporains activité pratique en cours collectif atelier philo pour les enfants couture yoga pilates motricité renforcement musculaire huigon dessin manga art plastique aquarelle anglais espagnol cuisine paragraphe les baux de Provence l'accès au sommet sécurisé avant la saison estivale il était urgent de réaliser des travaux sur la voie d'accès au château et au village des baux de Provence en effet l'hiver dernier il a été constaté que cette rampe d'accès empruntée par les habitants les professionnels et les pompiers s'affaissait dangereusement en cause une dégradation du soutènement et des talus en aval dus aux pluies il a donc été procédé à un renforcement du talus avec pose de mur de soutènement et la réfection de la route d'accès au château le projet se situant au sein d'un site patrimonial c'est sous l'égide de la drille et de l'architecte des bâtiments de France que les travaux se sont achevés en avril dernier cet hiver de nombreux travaux d'intégration paysagère vont être entrepris avec la pose de murs de pierre et de nouvelles plantations le caractère d'urgence et l'importance de cette voie pour la saison touristique ont rapidement incité la municipalité à se tourner vers le département qui a financé 70% des 263 886 euros du coût total du chantier financement du département 184 720 euros Charlesval les habitants se mettent au pas d'aile de plus en plus plédicité par les sportifs de tout âge et de tout niveau le pas d'aile remporte un franc succès dans la commune de Charleval dérivé du tennis ce sport se pratique sur un cours plus petit encadré de murs et d'un grillage pour permettre aux habitants d'accéder à cette activité sportive le département a aidé la commune pour construire deux terrains flambant neufs et aménagés de quoi susciter de nouvelles vocations financement du département 118 184 euros paragraphe saucer les pins la deuxième jeunesse du tennis club en 1971 les pratiquants du tennis club saucetoit échangé leur première balle sur des cours encore en dur john borg n'était pas encore professionnel mais à saucer les pins la petite balle jaune était déjà bien présente 50 ans après la ville de saucer les pins aidée par le département a décidé de redonner une nouvelle jeunesse à ses six cours de tennis après avoir réalisé des travaux d'isolation et d'étanchéité sur le toit terrasse du clubhouse le chantier s'est tourné vers les terrains avec l'abandon du béton pour une surface en résine synthétique et en ces temps de sobriété énergétique les vieilles ampoules ont été laissées pour un système LED moins énergivore l'éclairage a d'ailleurs été doté d'une horloge pour une extinction automatique enfin une rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite a été réalisée et une clôture installée une rénovation bienvenue au moment où la ville a été labellisée terre de jeu financement du département 145 842 euros paragraphe Sénas de nouveaux terrains de jeu pour la petite balle jaune anciennement situé derrière la salle des fêtes le club de tennis de la ville de Sénas a déménagé en avril pour un nouveau lieu c'est en effet dans la zone de la capelette que les amoureux de la petite balle jaune vont pouvoir s'adonner à leur sport favori dans ce lieu déjà dédié au sport avec un skatepark et un stade l'arrivée de 4 cours de tennis vient compléter le développement de la pratique sportive grâce à 2 cours en extérieur et 2 semi-couverts les adhérents de l'association Sénas Tennis vont pouvoir désormais se renvoyer la balle en toute saison une chance donnée aussi à tous ceux qui souhaitent louer les cours ces équipements soutenus par le département ont conduit aussi au réaménagement de locaux destinés au club de tennis financement du département 178 500 euros Paragraphe Salon de Provence Le complexe sportif 5 hommes a fait sa mue Après 18 mois de travaux les salonnés peuvent désormais profiter du nouveau complexe sportif 5 hommes Plus qu'une rénovation c'est une totale transformation qu'a connue cette enceinte sportive Un chantier conséquent a concerné le gymnase Si l'ossature a été conservé tout le reste de l'équipement a été changé Rénovation des vestiaires et sanitaires Réaménagement de l'accueil Mise en conformité des accès pour les personnes à mobilité réduite Sans compter la création de 500 places supplémentaires en tribune Ce qui porte la capacité d'accueil à plus de 1000 spectateurs Un écrin sportif qui accueille depuis son ouverture les clubs les associations sportives et les établissements scolaires Un chantier financé à 80% par le département Financement du département 2,93 millions d'euros Paragraphe Septembre Les Vallons En piste pour le complexe d'athlés Après avoir été une décharge et un terrain de foot le terrain situé à Notre-Dame-Limite connaît aujourd'hui une troisième vie en devenant un complexe sportif entièrement dédié à l'athlétisme L'appui du comité départemental d'athlétisme et le soutien financier du département ont permis à la ville de Septembre de réaliser ce magnifique temple des sports qui domine la mer Équipé d'un anneau à 4 couloirs de 400 mètres le terrain permet de pratiquer de nombreux sports soit en hauteur en longueur à la perche triple saut lancé de marteau de poids ou de javelot Confillé à l'union sportive cycliste septémoise qui comme son nom ne l'indique pas est spécialisée dans l'athlétisme ce pôle sportif accueille toute l'année de nombreux pratiquants ainsi que des associations scolaires et périscolaires son utilisation quotidienne permet de consacrer l'essentiel de son activité à l'initiation et à la découverte de différentes disciplines à destination d'un public âgé de 5 à 14 ans financement du département 120 416 euros chapitre un besoin un service paragraphe les centres médicaux psychopédagogiques à l'écoute de vos enfants des centres de consultation de prévention et de soins dans le domaine de la santé mentale votre enfant rencontre des difficultés d'apprentissage et de scolarisation des troubles de l'humeur ou du comportement vous pouvez trouver des réponses dans un centre médico-psycho-pédagogique départemental CMPPD les équipes vous proposent un accueil et un accompagnement destiné aux enfants et aux adolescents Le CMPPD assure des missions de prévention et de soins dans le domaine de la santé mentale Il déploie aussi un projet médical de pédopsychiatrie intégrative qui permet une offre de soins diversifiée et adaptée à chaque enfant Chaque année le CMPPD assure près de 22 000 consultations et 1200 enfants font l'objet d'un suivi thérapeutique Paragraphe C'est quoi ? Le CMPPD propose une prise en charge complète de vos enfants et adolescents grâce à une équipe de soins pluridisciplinaires en poussant la porte de nos centres Vous pourrez vous adresser à un médecin pédopsychiatre un psychologue un orthophoniste un psychomotricien et du personnel médico-social et enseignant Les parents sont bien entendus associés au parcours de soins établi Paragraphe Qui peut en bénéficier ? Bien que ce service ne soit pas une compétence obligatoire le département des Bouches-du-Rhône est une des seules collectivités à en assurer la gestion Les consultations et de suivi sont donc entièrement gratuits Dans ce cadre les actes médicaux sont ouverts à tout public et pris en charge à 100% par l'assurance maladie Paragraphe Quels soins sont proposés ? Pour répondre aux besoins des enfants et des adolescents plusieurs soins sont proposés Séances individuelles ou en groupe Approche thérapeutique diversifiée verbale et psychocorporelle Approche rééducative en orthophonie psychomotricité remédiation cognitive Protocole spécifique thérapie familiale lutte contre le décrochage scolaire traitement du psychotraumatisme Paragraphe des consultations délocalisées au nord du département Depuis 2021 une offre de soins délocalisée est proposée dans le nord du département dans la commune de Nove Une journée par semaine une psychologue travaille avec les partenaires du réseau la psychologue de l'éducation nationale du secteur et les professionnels de santé en libéral Pour l'instant cela touche les enfants de Nove Palude Verquière Saint-Andiol Molégès Cabane Ce nouveau projet du PMPPD s'inscrit dans le contexte de pénurie de professionnels de santé sur ces territoires Ouvrez les guillemets La prise en charge d'enfants en difficulté d'apprentissage ou présentant des troubles du comportement est au cœur des missions du département Cette offre de soins est essentielle pour chacun d'entre eux et nous mettons tout en œuvre pour la rendre accessible à tous partout sur le territoire Fermez les guillemets Agnès Amiel déléguée à la protection maternelle et infantile à la famille et à l'enfance Contact Le CMPPD reçoit sur rendez-vous du lundi au vendredi Les cinquantaines du CMPPD sont 45 avenue du Prado 1 avenue de Florian 1 avenue de Florian 13 010 Marseille 04 13 31 50 80 Chapitre Elle travaille pour vous Paragraphe Dans une maison départementale de la solidarité Depuis 13 ans Caroline est conseillère en économie sociale et familiale Alimentation Logement Factures énergétiques Projet de vie Elle entre dans l'intimité des familles en difficulté pour les aider à optimiser leur budget Un métier peu connu et pourtant essentiel dans un contexte d'inflation et de crise énergétique Non Caroline Martin Galtier Fonction Conseillère en économie sociale et familiale Mission Réaliser des budgets sur mesure pour les familles en difficulté financière Accompagnement des personnes adultes vulnérables et des familles Aide à la résolution des problèmes de la vie quotidienne Réalisation et participation à des actions partenariales et collectives Caroline Martin Galtier Ouvrez les guillemets Mon métier est souvent confondu avec celui d'assistance sociale Mais ce n'est pas la même chose Moi je suis référente au niveau du budget et du quotidien Famille avec enfant Maman célibataire Je reçois tout type de personnes précaires qui ont du mal à maîtriser leurs finances Je me rends à leur domicile et je mets le nez dans leur relevé de compte Cela peut paraître intrusif mais il n'y a jamais aucun jugement Je leur explique par exemple comment faire baisser leur facture d'électricité en réglant le chauffe-eau les radiateurs ou les appareils électroniques J'identifie les postes de dépense qu'elles peuvent réduire comme les vêtements les forfaits de téléphone ou les achats alimentaires superflus Certains pensent faire plaisir à leur enfant avec des biscuits ou du coca à volonté mais cela a un gros impact sur leur porte-monnaie et leur santé Je les aide également à ne plus céder aux sirènes du marketing et de la publicité ou à mettre de l'argent de côté en fonction de leur projet En résumé je leur fais prendre conscience de ce qui est réellement essentiel ou pas Parfois je dois monter des dossiers de surendettement mais mon objectif est précisément de ne pas en arriver là J'anime aussi des ateliers collectifs pour des femmes qui s'oublient complètement La plupart sont en situation précaire et assez isolées Marcher dans la colline prendre soin de son corps aller au théâtre visiter l'opéra on les sort du quotidien et on évoque toutes les problématiques de la vie en fonction des besoins qu'elle exprime Mon métier est une véritable vocation Ce n'est pas évident mais il n'y a jamais de routine Quand les gens s'en sortent c'est la pubelle des récompenses Fermez les guillemets Ouvrez les guillemets En cette période difficile où le coût de la vie ne cesse d'augmenter l'action du département en matière de solidarité est plus que jamais fondamentale Au quotidien nous accompagnons nos concitoyens les plus fragiles et mettons tout en œuvre pour ne laisser personne au bord du chemin Je tiens à remercier toutes les équipes pour leur engagement sans faille Fermez les guillemets Martine Alvarez Conseiller départemental délégué aux maisons départementales de la solidarité MDS et à la politique publique des MDS Paragraphe en chiffres 27 maisons départementales de la solidarité sur l'ensemble du territoire Plus de 69 000 ménages suivis Plus de 327 000 personnes accueillies Plus d'un million d'appels 989 agents répartis sur divers métiers Conseiller en économie sociale et familiale Assistant de services social Éducateur spécialisé Secrétaire Paragraphe Qu'est-ce qu'une maison départementale de la solidarité MDS Les 27 maisons départementales de la solidarité MDS réparties dans les bouches du Rhône assure un service public de proximité en direction des personnes qui rencontrent des difficultés individuelles familiales économiques et sociales Elle informe oriente et apporte une aide ponctuelle ou durable adaptée à chaque situation personnelle Famille Jeune Personne âgée en situation de dépendance Personne en situation de handicap Personne à la recherche d'un emploi Etc. Chacun peut s'adresser aux équipes pluridisciplinaires des MDS Psychologue Personnel médical Assistants sociaux Éducateurs Infirmiers Médecins Etc. Pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé et adapté Vous avez besoin d'aide ? Rendez-vous sur le département 13.fr pour trouver la MDS la plus proche de chez vous ou prendre rendez-vous avec une assistante sociale Chapitre Point de vue Paragraphe Groupe Provence Unie Budget 2023 Notre département fait face aux crises partage, rayonne et prépare l'avenir Le conseil départemental a adopté il y a quelques semaines son budget primitif pour 2023 dans un contexte de crise Comme c'est le cas pour de nombreux Français notre département doit faire face à l'explosion des coûts de l'énergie mais aussi à l'augmentation de nombreuses dépenses Sans rigueur notre budget de fonctionnement pourrait s'envoler et nos projets d'investissement y compris dans des domaines facultatifs comme le soutien aux hôpitaux celui des transports ou de la sécurité pourraient être menacés Pour éviter cela pour respecter la mise en œuvre de l'engagement que nous avons pris de vous protéger nous nous appuyons sur les bases solides d'une bonne gestion budgétaire Fidèle à nos engagements et à l'identité que nous avons su donner à notre collectivité ces dernières années Avec chacun de vos élus de la majorité Provence-Uni Sous la houlette de notre vice-président en charge des finances Yves Moraine nous avons pris le taureau par les cornes et lancé dans nos domaines de compétences un vaste plan d'économie puis un plan de sobriété énergétique Ce travail a porté ses fruits et nous a permis de présenter et de voter à une large majorité un budget 2023 maîtrisé qui poursuit l'aide au développement de vos communes en privilégiant les projets ayant un fort caractère environnemental Ce budget soutient nos concitoyens les plus fragiles et accompagne la réussite de la jeunesse de notre territoire Oui ces contraintes inattendues nous conduisent à innover à rechercher des solutions Elles démontrent si cela était encore nécessaire que notre département est solide et s'est fait face aux crises tout en continuant à partager rayonner et à préparer l'avenir Ils partagent car comme Valérie Guarino Samine Bernasconi ou Martial Alvarez l'ont présenté en séance publique du 9 décembre nous poursuivons notre politique ambitieuse de solidarité ADN du département Il rayonne puisqu'avec Martine Vassal nous continuons à nouer des partenariats de coopération internationale pour rendre toujours plus attractif notre territoire comme récemment avec Naples en Italie Enfin il prépare résolument l'avenir avec les états généraux de Provence et la grande consultation citoyenne lancée par Yannick Guérin dont nous remettrons les enseignements et idées innovantes à notre présidente dans quelques mois Notre patrimoine nos traditions et la culture provençale sont mis à l'honneur et protégés par le département Attachés au rayonnement de notre patrimoine et de notre culture c'est avec Nicole Julia vice-présidente déléguée à la culture Jean-Marc Perrin déléguée à la mise en relief du patrimoine archéologique et Didier Réau déléguée à l'agenda 2030 aux solutions fondées sur la nature et aux risques majeurs que la présidente Martine Vassal a récemment signé avec la métropole de Naples un accord de coopération afin de renforcer les échanges entre nos deux territoires notamment grâce à un partenariat exceptionnel liant le musée départementale Arles Antique MDA et Pompéi sites archéologiques internationalement reconnus la Provence rayonne cet attrait pour notre département il tient en bonne partie à notre capacité à nous mobiliser pour protéger notre patrimoine culturel unique matériel et immatériel par exemple parmi ces traditions nous n'avons pas dérogé cette année à la célèbre tournée des chants de Noël qui tout au long du mois de décembre a offert gratuitement 65 concerts partout sur le territoire départemental que la Provence est belle lorsque ces villages se partent de leurs plus beaux atouts illumination marché de Noël et crèche de Centon qu'il s'agisse des associations dédiées à la mise en valeur des arts des coutumes et du folklore de la Provence des produits de notre terroir des forums ou salons tels celui des agricultures de Provence ou encore du soutien aux sports typiquement provençaux tels les clubs de pétanque et le jeu provençal le conseil départemental par l'intermédiaire de Mandy Grayon conseillère départementale déléguée à la culture et à la langue provençale n'est jamais bien loin lorsqu'il s'agit de soutenir et mettre le patrimoine provençal à l'honneur c'est d'ailleurs en partie sur ce thème de la culture qu'une réunion de consultation citoyenne des états généraux de Provence se tiendra à Allo le 13 janvier prochain comme pour les 12 autres réunions organisées dans le cadre de ces EGP nous espérons votre participation nombreuse pour faire entendre votre voix en attendant de vous retrouver vos conseillers départementaux du groupe Provence-Uni vous adressent une belle et heureuse année 2023 Lyonel de Cala président du groupe Provence-Uni conseiller départemental et maire d'Allo Téléphone 04-13-31-29-52 mail Lyonel.de-cala arrobas département13.fr Paragraphe groupe l'union de la gauche des écologistes et des citoyens à chacune et chacun d'entre vous belle et heureuse année 2023 l'année 2023 est devant nous elle ne débute pas sous les meilleurs hospices car 2022 n'aura pas été l'année du renouveau ni de l'apaisement à la crise sanitaire toujours présente au réchauffement climatique désormais évident pour tous sont venus s'ajouter d'autres bouleversements liés à la guerre en Ukraine l'inflation et la crise énergétique sont là qui impactent durement nombre de nos concitoyens plus que jamais l'année nouvelle nous verra force agissante et force de proposition pour que le département donc c'est la compétence première poursuivent et amplifient ces actions de solidarité famille isolée précaire démunie éternelle sacrifiée de la prospérité comme de la crise etc c'est à nous en unissant nos forces en faisant converger nos efforts qu'il appartient de les protéger solidarité fraternité entraide oui nous continuons de croire au progrès au renouveau à l'union des bonnes volontés pour le bien de tous et de chacun la volonté et l'espoir sont là le groupe union de la gauche des écologistes et des citoyens vous souhaite une belle et heureuse année 2023 les élus les élus ou élus du groupe union de la gauche des écologistes et des citoyens anthony crémeyer président du groupe union de la gauche des écologistes et des citoyens téléphone 04 13 31 35 47 mail anthony point crémeyer arrobas département 13 point fr paragraphe groupe provence au coeur elle rem meilleur vœu 2023 chaque année est faite de perspectives d'événements heureux et d'apprentissage qui nous rendent à l'échelle de la collectivité mais comme dans un aspect personnel plus fort pour embrasser les années à venir pour cette deuxième année de mandature le groupe provence au coeur vous adresse chaleureusement ses meilleurs vœux de bonheur de santé et d'épanouissement que ce renouveau soit pour vous un moyen de poursuivre vos succès et d'initier de nouvelles opportunités en notre qualité d'élus départementaux nous faisons le vœu que 2023 soit marqué par la poursuite de notre politique portée vers la proximité la solidarité et la justice sociale la défense de nos valeurs républicaines la protection de notre planète et de l'intérêt supérieur de nos collégiens enfin vers l'objectif d'une Europe démocratique unie coopérative et à l'écoute des enjeux de notre territoire Cyril Blin président de groupe Provence au cœur téléphone 04 13 31 09 07 mail contact arrobas rudisuli tirez blin.fr paragraphe groupe communiste pour un département solidaire plus un seul enfant à la rue au sortir de ces fêtes de fin d'année qui devaient être des moments de bonheur partagés pour tous les enfants nous ne pouvons oublier que près de 50 000 mineurs sont privés d'un toit en France ces chiffres effrayants et scandaleux sont révélateurs d'une insuffisance de moyens mais aussi d'une absence caractérisée de volonté notre département est particulièrement touché par ce phénomène qui conduit chaque nuit des mineurs parfois isolés de leurs parents à dormir dans un abri de fortune quand cela n'est pas dans la rue il est indispensable que les institutions publiques et au premier rang d'entre elles l'état et le conseil départemental mettent un terme à cette situation inacceptable dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres il n'y a pas de fatalité mais des combats à mener et à gagner Audrey Garino conseillère départementale du canton de Marseille 11e téléphone 04 13 31 16 11 mail audrey.garino arrobas département 13 point fr paragraphe non inscrit bonne année 2023 nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2023 nous en profitons également pour vous informer que le conseil d'état par décision du 15 novembre 2022 a confirmé notre élection qui est maintenant définitive nous resterons donc à votre service jusqu'en 2027 pour vous représenter et défendre vos intérêts au sein du conseil départemental comme toujours nous nous tenons à votre disposition sur rendez-vous auprès de nos collaboratrices Sandrine Dangio téléphone 04 13 31 09 01 mail sandrine point dangio arrobas département 13 point fr Cédric du Dieu Zerre téléphone 04 13 31 30 25 Cédric point du Dieu Zerre arrobas département 13 point fr chapitre l'agenda culture paragraphe expo au musée départemental arles antique trésor du fond des mers un patrimoine archéologique en danger jusqu'au 20 février voyage dans les eaux maritimes françaises à la découverte des patrimoines archéologiques sous-marins qui sont autant de trésors engloutis exposition réalisée sous le patronage de la commission nationale française pour l'unesco site arles antique point fr musée regard de provence marseille vue sur mer jusqu'au 12 mars la méditerranée vue par 25 peintres photographes sculpteurs et vidéastes contemporains du sud site musée regard de provence point com musée réatu arles coup après coup jusqu'au 30 avril annabelle aoun blanco photographe vidéaste plasticienne site musée réatu point arles point fr la consigne à images huramado aère le réveil des tanukis du 10 janvier au 26 mars 2023 parcours de réalité augmenté et atelier conçu par l'artiste Julie Stephen Scheng la consigne à images centre d'initiation aux arts visuels présente huramado aère le réveil des tanukis une chasse aux trésors en réalité augmentée inspirée des yukes créatures surnaturelles dans le folklore japonais les tanukis sont des esprits de la nature ces animaux extraordinaires au pouvoir magique sont placés en divers endroits de la consigne à images et les spectateurs commencent leur chasse au trésor grâce à une application numérique une façon poétique de questionner sur nos différences et notre propre réalité réservation 07-63-76-71-83 du mardi au samedi de 10h à 16h30 un quai du port 13-002 Marseille paragraphe espace culturel départemental 21 bis cour Mirabeau Aix-en-Provence A la tombée de la nuit jusqu'au 22 janvier dans le cadre de la Biennale des imaginaires numériques qui explorent le lien entre la création contemporaine et les nouvelles technologies quatre artistes majeurs présentent leurs travaux à la Galerie d'art du département Des images en partage Jacques Windenberger du 8 février au 6 juin La Galerie d'art du département présente Images en partage une exposition qui retrace le travail documentaire du célèbre photographe marseillais Jacques Windenberger qui a fait donation de l'intégralité de ses œuvres aux archives départementales des Bouches du Rhône L'exposition propose un voyage dans la vie quotidienne de 1956 à 2008 permettant de témoigner des changements de la société au fil du temps Cite département13.fr Escape Game au Muséum Art Latin La Tarasque et le Soroctone du mercredi 15 au dimanche 26 février Au secours la monstrueuse et légendaire Tarasque est de retour Nous sommes tous en danger Heureusement nous avons retrouvé une mystérieuse machine capable de la repousser Plongez dans la légende de la Tarasque et aidez-nous à démarrer la machine en famille ou entre amis Séance toutes les 45 minutes horaire 10h15 11h 11h45 12h30 14h15 15h 15h45 16h30 17h15 17h15 Payant 3 euros par personne sur réservation obligatoire à partir du 01-02 au 04-13-31-51-90 ou réservation.museo-arrobas-département13.fr Paragraphe Biennale internationale des arts du cirque du 12 janvier au 13 février La Biennale internationale des arts du cirque présente sa cinquième édition avec quelques 70 spectacles pour 250 représentations dans plus de 45 lieux culturels. Aimer à l'honneur Fanny Soriano, artrice et metteuse en scène de cirque de la région, avec sa compagnie Libertivore, qui jouera dans différentes villes, les cinq spectacles de son répertoire. La Suisse sera également à l'honneur avec huit spectacles d'artistes de la scène contemporaine. Compagnon de route d'Archaos, depuis ses débuts, le photographe Philippe Sibylle donnera à voir, en quatre expositions dans quatre lieux, ses 30 ans de collaboration avec la compagnie. Il exposera, par ailleurs, à la galerie de la Manufacture à Aix-en-Provence, près de 250 clichés sur une quarantaine d'autres compagnies. Un témoignage exceptionnel de ce mouvement artistique qui a su se réinventer et partager sa vitalité créative avec le plus grand nombre. Cite biennale-cirque.com Paragraphe Festival Parallèle 19 janvier au 4 février Danse, théâtre, arts visuels, performances, etc. Le Festival Parallèle met en lumière la nouvelle génération d'artistes locaux, nationaux et internationaux, au sein de différents lieux culturels marseillais. 1er festival international de Choraux Du 10 au 19 février, la compagnie La Roda lance son premier festival international de Choraux, une musique brésilienne populaire, vivante et chaleureuse. Avec pour invité d'honneur, Pedro Aragao, co-fondateur et coordinateur de l'Institut Casa de Choraux de Rio de Janeiro. Différents lieux d'Aix-en-Provence Et contemporaines Musique, cosplay, mangas, jeux vidéo, animations et ateliers, arts martiaux, etc. Mars en baroque Du 1er mars au 2 avril Concerts, opéras, films, rencontres, etc. au rendez-vous de ce 21e festival des arts baroques. A voir dans différents lieux culturels de Marseille Avec le temps Du 9 au 19 mars, la 25e édition du festival Avec le temps réunit des têtes d'affiches et des jeunes talents de la scène francophone Et propose des concerts gratuits mettant en avant des artistes émergents de la scène locale et nationale Marseille, Vitrolles et Aix-en-Provence Cite festival-avec-letemps.com Chapitre Jeux olympiques et paralympiques 2024 Dans la perspective des Jeux olympiques et paralympiques 2024 Nous vous présentons ici l'actualité olympique dans notre département Paragraphe Marie Wattel L'effet papillon En 2024, la nageuse Marie Wattel Vivra ses 3e olympiades Après Rio en 2016 et Tokyo en 2021 Elle arrive à Paris plus sereine et confiante Avec comme objectif une médaille Depuis un an, la Lilloise de naissance a pris ses quartiers à Marseille avec la mer comme source d'inspiration Si elle dessinait sur une carte la géographie de son périple de vie depuis sa naissance Marie aurait un drôle de dessin Originaire de Lille Elle s'envole vers l'île Maurice Pour revenir au bord du lac d'Annecy Partir ensuite vers les plages de Nice Avant d'aller goûter la famous cuisine anglaise du côté de l'Ougboroug Et enfin poser ses valises sur les rives méditerranéennes Le déclic à 15 ans Un tracé croisé avec son évolution professionnelle Après ses débuts dans l'océan Indien Elle connaît ses premières performances en Savoie Et choisit sa catégorie de prédilection Le papillon C'est à Nice en 2012 qu'elle fait sa mue en intégrant Ce qui est considéré à l'époque comme l'un des meilleurs clubs au monde Où elle côtoie la toute récente triple médaillée des Jeux de Londres Camille Muffa Ouvrez les guillemets J'ai eu le déclic à 15 ans Lorsque je me suis qualifiée pour mes premiers championnats du monde Je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire Fermez les guillemets En 2016, les Jeux Olympiques de Rio sont une déception Mais cet échec va lui apprendre une chose Plus que contre ses adversaires Marie doit se battre contre elle et son stress Ouvrez les guillemets A Rio, j'étais tétanisée sur le plot de départ Il fallait que je me sorte de cette spirale négative Dans laquelle j'étais depuis 4 ans Et qui m'empêchait d'être moi-même Fermez les guillemets L'Angleterre, un exil salutaire Elle prend alors attache auprès d'un préparateur mental Identifie ses peurs et commence un véritable travail sur elle Et pour ne pas faire les choses à moitié Marie s'exile dans le centre de l'Angleterre A Loug-Boroug Ouvrez les guillemets Il me fallait un gros défi Un véritable électrochoc Je n'avais plus rien à perdre Fermez les guillemets Elle intègre le meilleur campus sportif du pays Et suit en parallèle Des études supérieures en sport Management Et ça marche En 2019 Elle décroche une médaille de bronze Au championnat du monde en Corée du Sud 2020 et 2021 C'est la consécration Avec le titre de championne d'Europe Sur 100 mètres papillons Les JO de Tokyo Viendront confirmer son ascension Ouvrez les guillemets J'ai abordé ces jeux sereinement Avec une bonne préparation physique et mentale Je savais qu'il ne fallait pas que je me plante Car c'était ma revanche Je suis fière de ce que j'ai accompli Fermez les guillemets Elle battra son record de France Sur 100 mètres papillons Et terminera sixième en finale Un rêve encore plus grand Le confinement lui fait redonner goût à la cuisine française Et après un stage de trois mois à Marseille Elle décide en 2021 De venir préparer le challenge des JO 2024 Dans la cité Fosséenne Ouvrez les guillemets Ça m'a plu d'être ici Et après Tokyo Je me suis dit C'est là que je veux aller Et je savais Que mon nouvel entraîneur Julien Jacquier Pouvait m'emmener encore plus haut Que ce que j'avais déjà atteint Fermez les guillemets Il lui reste 15 mois Pour réaliser un rêve encore plus grand Ouvrez les guillemets Mon ambition est d'aller chercher une médaille Et pourquoi pas le titre Je suis loin d'être favorite Mais depuis 2013 Chaque année je progresse Alors pourquoi pas Je travaille pour ça Fermez les guillemets Si elle garde la boule au ventre A la pensée de nager une finale devant 20 000 personnes Marie évolue aujourd'hui dans une ambiance sereine Ouvrez les guillemets Contrairement à Tokyo Je n'ai plus besoin de me prouver quelque chose J'aime bien cette phrase qui dit Que ce qui est important Ce n'est pas la destination C'est le voyage Fermez les guillemets Si sa vie n'est pas toute tracée Marie continue son chemin Qui pourrait la mener tout droit vers son rêve Paragraphe En 2024 Le relais de la flamme olympique Passera par les bouches du rône C'est officiel Au printemps 2024 La flamme olympique Va sillonner le département Pour finir sa course à Paris Le 26 juillet Pour l'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques En octobre Martine Vassal Présidente du conseil départemental Et Tony Estanguet Président du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 COJO Paris 2024 Ont signé une convention d'accueil du relais Déjà détenteurs depuis janvier 2020 Du label Terre de Jeux Avec 83 communes labellisées Le département a aussi été désigné Collectivité hôte par le COJO 2024 Être l'hôte de la flamme olympique C'est avant tout permettre aux habitants des bouches du rône De faire la fête de l'olympisme Grâce à de nombreuses animations Et à la participation de plusieurs communes du département Si le parcours du relais de la flamme N'est pas encore connu On sait déjà que les lieux retenus En partenariat avec le COJO Présenteront un intérêt sportif Touristique, environnemental, culturel ou patrimonial Chapitre La petite histoire Pithéas le Marseillais Droits au Nord De lui, on connaît souvent sa rue Parfois sa statue Au mieux vaguement son âme d'explorateur Et pourtant, Pithéas est sans doute L'un des Marseillais les plus remarquables De la cité phocéenne Même si son histoire n'est pas gravée dans le marbre Elle nous est parvenue par fragments Reconstituant ainsi la vie d'un homme plus célèbre d'hier Qu'aujourd'hui Il fait beau ce jour de printemps sur le vieux port Les bateaux chargent et déchargent les cargaisons Les commerçants ouvrent leur échoppe Nous sommes aux alentours de 330 Avant notre ère Peut-être un lundi ou un mardi Pithéas, le Marseillais, est prêt à embarquer pour son grand voyage Celui qui va le mener au-dessus du cercle arctique Paragraphe Pas d'écrit, mais des fragments de vie Il est difficile de connaître exactement la vie de celui Qui fut explorateur, astronome, mathématicien et philosophe Car aucun écrit de lui ne nous est parvenu Son histoire, on la connaît grâce à la littérature antique Et des fragments de onze auteurs grecs Ayant mentionné son nom depuis son époque Jusqu'au quatrième siècle de notre ère Soit plus de 800 ans Car ce professeur tournesol des temps anciens S'est très bien relié les étoiles à la mer Les probabilités à la réalité Et les hypothèses à l'expérience Une chose est sûre Ses découvertes astronomiques et géographiques Ont marqué son siècle Et ont des répercussions encore de nos jours Paragraphe Marseille, berceau des latitudes Comme le calcul des latitudes Grâce à lui Marseille a été la première ville au monde A connaître sa latitude exacte A l'aide d'une mouvance de l'époque L'astronomie de la sphère Dans laquelle notre drôle de personnage s'inscrit Il se n'agissait ni plus ni moins D'étudier géométriquement Et mathématiquement La sphère céleste Ce contemporain d'Aristote Partait bien entendu sur le principe Que la Terre est ronde L'importance de la connaissance De la latitude Aidera un siècle plus tard Le grec Eratosthène A évalué La circonsférence Exacte de la Terre 40 000 km Encore valable de nos jours Paragraphe A la découverte du pôle Nord Les observations célestes Et les déductions mathématiques Vont pousser Pythéas A une drôle d'idée Déterminer l'existence Du pôle céleste Actuel pôle Nord Il va sans le savoir Vérifier l'hypothèse Se déduisant logiquement De la géométrie de la sphère L'existence du soleil de Minou Et c'est ce qui pousse Notre globetrotter A embarquer ce jour de printemps Vers les contrées de glace Il veut aller vérifier notamment Si sa théorie sur le soleil de Minou Est exacte De son voyage On imagine Qu'il est probablement Passé par les colonnes d'Hercule De détroit de Gibraltar Actuel Remonté le long des côtes espagnoles Longé l'île d'Oesson Pour traverser la Manche En naviguant sur l'océan Il étudiera le phénomène des marées Cet insatiable observateur de la nature En trouvera une explication Confirmée par la suite L'influence de la Lune Sur le mouvement de la mer Il restera aussi celui qui Pour la première fois à l'époque Mentionne l'existence De la Grande Bretagne Utilisant ses qualités De géographe et d'anthropologue Avant l'heure Il va la décrire en détail Faisant le portrait de ses habitants Et allant même jusqu'à en donner Les dimensions Paragraphe Thulé, l'île mythique Au cours de la poursuite De son voyage Notre Christophe Colomb Marseillé Va mentionner ce qui pourrait bien être La mythique île de Thulé Non identifié à ce jour Ce morceau de terre du bout du monde Pourrait bien être l'Islande actuelle Mais d'autres observateurs Croient deviner qu'il s'agit D'une île située en Norvège En poussant au plus loin sa curiosité Pythéas arrêtera sa fantastique épopée Là où il avait imaginé Sur les bords de la banquise Où commence la mer de glace À minuit Sous le soleil Exactement En l'absence d'écrit tangible Il est difficile de déterminer La date et les circonstances De la disparition de Pythéas Et certains géographes Comme Strabo Vers 60 avant Jésus-Christ Remirent en cause L'existence même de son voyage Et les révélations qui en découlèrent Mais depuis le 19e siècle La science philologique Qui se penche sur les ouvrages Des auteurs disparus A mis au jour Toute la littérature antique Et étudié suffisamment de textes Pour laisser à penser Que Pythéas de Massaliote Est bien l'auteur De toutes ces découvertes Il ne reste pour l'histoire A jamais le premier Article réalisé à partir d'un entretien Avec François Herbeau Auteur du roman Les nuits blanches de Pythéas Le Marseillais Édition mémoire millénaire Paragraphe Pythéas marin ou capitaine Le mystère demeure Sur les circonstances Et le tracé du voyage Du Marseillais Pour certains Il aurait organisé Une expédition Avec plusieurs bateaux Au départ de Marseille Qu'il aurait emmené Au bout du monde polaire Cela aurait alors nécessité Au moins 50 galériens Par bateaux En plus des équipages Soit au total Près de 250 personnes A nourrir Sous les températures Glaciales Pour d'autres Notre capitaine Haddock Se serait ému En simple Tintin reporter Accompagné De quelques compagnons De voyage Il aurait progressé De port en port Embarquant A bord de différents Bateaux de commerce Et finissant son voyage Dans des barques De pêcheurs locaux Quant au tracé La première option De la Méditerranée Et de l'océan Parait plausible Voir plus que probable La romance De son histoire A poussé Quelques auteurs A le faire passer Par l'intérieur Des terres Et la vallée Du Rhône Remontant les fleuves Jusqu'à la Garonne Et commençant Son aventure En mer En Gironde Cependant L'histoire Ne dit pas Si le Massaliote Avait le pied marin Paragraphe Toute une vie Dans une citation Si Pagnol A laissé derrière lui De nombreux écrits L'autre Provençal Pythéas N'aura pas fait couler Beaucoup d'encre De toute son œuvre Il ne reste de lui Que deux titres de livres De l'océan Ouvrage astronomique A caractère scientifique Et Autour de la Terre Histoire d'un pericle A en croire Les auteurs grecs Une seule citation De lui Nous est parvenue Elle évoque Un endroit situé Au-delà Du centre degrés nord C'est-à-dire Du côté De Île Ferroé Ou quelque part En Scandinavie Ouvrez les guillemets Les barbares Nous montraient L'endroit Où le soleil se repose Car il arrivait Dans ces régions Que la nuit Devenait très courte Tantôt De deux heures Tantôt De trois De sorte que Très peu de temps Après son coucher Le soleil Se levait à nouveau Fermez les guillemets Traduction De Germaine Ojac Géminos De Rodès Édition Les belles lettres C'est un peu Court Pour un marseillier Chapitre La balade Paragraphe Parc départemental De Roque-Haute 800 hectares Niché Au cœur De Sainte-Victoire Sur le grand site Sur le grand site Sainte-Victoire Le parc départemental De Roque-Haute Se dévoile Au fil des nombreux Sentiers balisés Pour randonneurs Et vététistes Petite visite Du hameau du Trou Dont les vestiges Ont été superbement Restaurés Et sécurisés A cheval Sur les communes D'Aix-en-Provence Beau-Recueil Le Tolonais Saint Antonin Sur Bayon Et Saint-Marc Jomme-Garde Dominés Par la montagne Sainte-Victoire Le parc départemental De Roque-Haute Étale Ses 800 hectares De contrastes Entre blancheurs Minérales Et nature verdoyante Sur fond de terre Ocre et rouge Paragraphe Paysage de Cézanne Ici Différents paysages S'offrent aux visiteurs Le relief accidenté Des roque-Haute En forme de crête rocheuse Les pelouses Héritage du pastoralisme La forêt La garigue Et 25 hectares D'oliviers Amandiers Figuiers Et chênes Truffiers Plantés par le département Propriétaire du parc Après le grand incendie De 1989 Qui avait ravagé Toute la façade Sud De Sainte-Victoire Le parc Le parc abrite aussi une réserve naturelle Interdite au public Il s'agit de l'un des plus grands gisements européens D'œufs de dinosaures datant de la fin du Crétacé Et fossilisés dans les argiles rouges et des grès continentaux Paragraphe Vers la croix de Provence Que l'on soit simple promeneur ou randonneur chevronné On peut découvrir le parc en empruntant les nombreux sentiers qui le parcourent L'un d'eux conduit au pied des falaises de la face sud-ouest de Sainte-Victoire au hameau du trou Au départ du parking de l'Origon On suit le chemin vers le nord qui passe au-dessus d'un ruisseau On longe la grande prairie On prend la direction du refuge Cézanne indiqué par un panneau Puis à droite Au petit pont La piste mène au fond d'un charmant vallon Et monte ensuite vers la croix de Provence On arrive au refuge Cézanne Construit en 1953 par l'association des hercutionnistes provençaux Paragraphe Une chapelle à l'origine du hameau Au-dessus se trouve le hameau du trou troc En provençal qui désigne une cavité mais aussi un habitat sommaire En 2012, le département y a réalisé d'importants travaux de restauration Et de valorisation des vestiges pour accueillir le public Sur un parcours sécurisé Entre les restes d'une chapelle rupestre nichée dans un escapement rocheux Et qui serait à l'origine du hameau Les ruines de deux maisons dont une équipée d'un four extérieur Et une magnifique aire de battage Un grand panneau affiche le plan du hameau Et renseigne sur l'histoire des lieux Y aller Depuis le Toulonais Prendre la RD17 en direction de Puy-Loupier 400 mètres après le carrefour de Beaurecueil Prendre la piste en béton à gauche Le parking de l'Origon se trouve 300 mètres plus loin Paragraphe La Maison Sainte-Victoire à proximité Lieu d'information et de sensibilisation à la protection de l'environnement La Maison Sainte-Victoire dispose d'un espace muséographique Et d'une salle d'exposition Elle propose des visites guidées par des éco-guides À pied, à dos d'âne ou à vêté À proximité, un sentier de découverte aménagé pour toute la famille Permet de découvrir l'essentiel de la flore Et quelques spécimens de la faune locale Téléphone 04 13 31 94 70 Saint Antonin sur Bayon Paragraphe Un sentier adapté aux personnes en situation de handicap Aménagé récemment par le département Un sentier pour les personnes à mobilité réduite PMR mène à la Grande Prairie En bordure du Risseau Et offre une vue magnifique sur la montagne Sainte-Victoire Pour une meilleure accessibilité de ce site remarquable Des places PMR ont également été créées sur le parking de l'Origon Paragraphe Balade avec les ânes de Provence Les éco-guides du département organisent des balades de découverte du domaine En compagnie d'ânes de Provence Ces animaux permettent également d'organiser Au cœur de Sainte-Victoire Des sorties de médiation animale A destination des personnes en situation de handicap Chapitre La recette de Sylvie A chaque numéro Nous invitons une cuisinière ou un cuisinier A nous donner sa recette traditionnelle Aujourd'hui Sylvie Habitante d'Alo Passionnée de cuisine Nous livre sa recette Des crêpes au suprême d'orange A déguster en dessert Ou pour un bon goûter Crêpes au suprême d'orange Temps de préparation 1h30 Difficulté Moyen Ingrédients pour la pâte à crêpes 1,5 litre de lait 4 jaunes d'œuf 80 grammes de sucre en poudre 40 grammes de maïzena Finition Crème chantilly 250 millilitres de crème liquide Plus de 25% de matières grasses 25 grammes de sucre glacé Ingrédients pour le caramel à l'orange 300 grammes de sucre en poudre 100 millilitres d'eau 250 millilitres de jus d'orange Pour les suprêmes, les zestes et le jus 500 grammes d'orange juteuse Zeste de citron confit Préparation Pour les crêpes Réalisez une pâte à crêpes Et laissez reposer une heure Faire ensuite sauter les crêpes Et réservez Pour la crème pâtissière Montez une crème chantilly Avec la crème fraîche Incorporez ensuite la crème chantilly A la crème pâtissière refroidie Prélevez des zestes très fins Sur les oranges Finir de peler accru Les mêmes oranges Pour lever les suprêmes Récupérez tout le jus Des oranges utilisées Pour la réalisation Des zestes et des suprêmes Blanchir les zestes Réalisez un caramel Puis le décuire au jus d'orange Incorporez les zestes blanchies au caramel Dressage Garnir généreusement Garnir généreusement Les crêpes De crème pâtissière allégée A la chantilly Nappez chaque crêpe De caramel à l'orange Décorez de suprême d'orange Et de zestes de citron confit Le petit plus de Sylvie Ouvrez les guillemets Pour l'accompagnement Je passe la crème pâtissière Et la chantilly En même temps Dans un tamis Je tiens ce petit plus D'un professeur Qui me l'a enseigné au lycée Fermez les guillemets Le département des bouches du Rhône Vous présente En 2023 Réalisez vos voeux Formulez vos souhaits Pour la Provence de demain Etat généraux de Provence.com Martine Vassal Et les conseillers départementaux Vous souhaitent une bonne année 2023 Sous-titrage Société Radio-Canada